Hey, salut à tous, c'est Galich. Je suis encore une fois sur Face à la Cam avec Strang de Kinmour. On est en sombre et j'ai porté beaucoup d'amour pour vous. Bonjour, c'est Galich. Je suis sur Strang de Kinmour, artiste chanteur. Je me sens fort, je me sens bien, je me sens puissant, je me sens prêt à évoluer, à faire mon premier pas, à faire mon deuxième pas. Donc voilà, j'aime bien ce que ça donne comme retour. Donc voilà, je suis content. Ça, c'était plutôt à lui d'assurer parce que moi, je l'avais prévenu que je devais sortir un épée. Après, la raison pour laquelle il m'a fait venir en Europe, c'était pour ça. Justement parce que je n'étais pas prêt, côté album. J'avais des chansons, il me fallait absolument que j'accélère encore pour en rajouter. Et il m'a fait venir en Europe, vite fait, c'était pour ça. Voilà, il a assuré. Après, on était prêts, on a sorti l'album finalement. Donc voilà, j'étais parti pour un épée, mais il a mis l'appréciant, il a voulu un album, il m'a déplacé. On s'y est mis à fond et on a fait le final dans l'album. Et voilà, c'est l'initiation à lui, David Morson. On est parti du pont, c'était entre 25 et 26 titres en T2. On refait à dire finalement 12. Et la décision est revenue de nous tous. Toute l'équipe s'est réunie. Je me rappelle, moi j'étais à Paris. Moi j'ai écrit ma tracklist préférée, la liste de mes chansons que je voulais. Après, ils ont modifié, ils ont enlevé ça, ils ont passé ça. Tout le monde avait son mot à dire et puis voilà. En gros, les choix venaient de moi, mais bon, quand même, il y a eu des modifications de toute l'équipe. Il y a une, deux, trois chansons qui ont été modifiées et puis voilà. Oui, il y a une chanson qui s'appelle On se reverra, qui devait être là et qui n'a pas été là. Ça ne sera jamais périmé cette chanson-là, donc on va certainement la remettre, les projets à venir. C'est une très belle chanson que les gens pourront certainement m'aimer. En tout cas, 80%, disons 85. Mais bon, même dans les 85, il y a eu quand même des suggestions, on fait ça à la face de ça. Chaque type raconte une histoire amoureuse, des choses différentes de l'autre. Justement, c'est pour ça que ça s'appelle Amour et moi. C'est parce que chacun peut se retrouver d'une façon ou d'une autre dans chacun des titres. Ça raconte vraiment l'amour au vrai sens du mot, en toutes ses formes. Non, ça va, je les ai écrites tout simplement, pas nécessairement mes propres histoires. C'est bon, on vit des choses, on voit comment ça se passe. C'est vrai que si quelqu'un qui est un amoureux, il a posé depuis des histoires d'amour, je le vis, des histoires d'amour. Donc c'est normal que d'une façon ou d'une autre, j'ai peut-être glissé deux, trois choses que je sais, qu'ils ont écrites. Mais en gros, voilà, on a écrit, on a imaginé des choses, on a écrit, comme tout le monde. Alors, les beatmakers, on a Kratos Beat, qui a fait Kousa Kaka. On a Akin, on a Authentic DJ, qui a fait plus de trois chansons. On a SD, SD Worldwide, qui a fait plus de deux, trois chansons encore. En Europe, il y a eu l'intervention de Miché Cheol, Kim Van The Beat, qui est intervenu. Après, à Paris, il y a eu aussi l'intervention de Young Booba, Young Booba, étudiant des maîtres Games, qui travaillera là. Il a intervenu avec les titres de Thènes et d'autres autres chansons. Non, moi, c'était moi personnellement, je voulais absolument qu'il soit dans mon album, parce que je l'écoute depuis longtemps. J'aime bien ce qu'il fait depuis très longtemps. Je suis un grand fan, tout le monde le sait, c'est pas à cacher. Et je voulais absolument que, voilà, moi, j'étais presque pas connu, alors que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'étais un grand fan, je me suis dit, mon premier album, il doit absolument être la héros. La invitation à lui, il a été très gentil, mon équipe l'a contacté, il a tout de suite décroché. Après, voilà, j'étais à Paris, il est venu tout de suite, on a enregistré, et puis boum, c'était tranquille. Elle n'est pas très différente, en fait. En gros, je prends seulement la musique que j'ai écouté quand j'étais en fait. J'ai rendu ça urbain. La musique, elle n'est pas 100% urbaine. Mais bon, dans la généralité, puisque c'est à 60% urbain, on dit que c'est la musique urbaine. Les confusions, je prends de la rouba sur de la musique urbaine. Donc, voilà, c'est en ces sens-là. J'ai écouté tout le monde. J'ai écouté aussi des musiciens urbains. J'ai aussi le village, j'ai beaucoup écouté. Justement, j'ai cité des l'an des héros. Il y a tant d'artistes, voilà. J'ai rassemblé tout ça, là, j'ai créé un mon truc. Voilà, c'est un cocktail de tous ces artistes et du moi, rassemblé. Puis voilà. Dans la personnalité, je suis la même personne. Dans le travail, je fais un pas de plus. La popularité est en train d'accroître. On est en train de le voir et je pense que c'est bien pour moi. Comme je le dis toujours, chaque année, il faut absolument que je fasse mieux que ce que j'ai fait l'année passée. Bah voilà, j'ai sorti mon album. Je crois que ça va, ça évolue bien. Ça marche, j'ai mon premier concert le 17 juin. Bah, c'est un pas de plus. Si, c'est de la prétention. Mais bon, bah, je suis sûr de mort. La prétention n'est pas toujours mauvaise. C'est-à-dire que je prétends. Cette caméra, vous filmez bien. Filmez bien. Je suis pas vilain. On va regarder bien. On va regarder bien. Je suis pas forcé. Naturel. Tranquille, quoi. Je suis un charmeur dans ma voix. Je suis pas vilain non plus, donc je suis un beau gosse. À propos de croire que moi, je l'ai dit tout le temps. Je suis comme ça, donc des fois, c'est pour rigoler. Après, voilà. Non, bien sûr. J'ai entamé les travaux. Je suis dans les enregistrements de mon prochain projet. Évidemment, je sortirai deux, trois singles en attendant le prochain. Mais moi, je me suis dit qu'il faut que je commence à préparer ce qui va venir maintenant. Parce que, voilà. Un grand spectacle. Un grand spectacle. Des genres de spectacle, tu vois un chégué en train de lever. Voilà. Donc, ce sera vraiment magnifique. J'ai préparé un très bon spectacle. Il y aura du chant. Ce sera un concert live à 90%. On a fait en sorte qu'il y ait vraiment de la sécurité pour que tout le monde se sente à sa place. Il y aura des places VIP qu'on va vraiment respecter parce qu'on a mis le VIP à hauteur. Ils seront un peu en valeur, pour qu'il y ait vraiment un stage en haut pour qu'il n'y ait pas d'embrouillement. Donc, ce sera un très beau concert, bien décoré avec un joli podium, une bonne qualité de musique et de lumière. Vraiment, ceux qui vont rater, je suis convaincu qu'ils vont dire à la maison « Tiens, j'ai raté ça ! » Ce qui sera vraiment bien. Si je dis que c'était régulier, je vais monter. Si j'étais régulier en G1, en G2, en G3, quand j'ai sorti de tout la base, j'ai eu une irrégularité de me rendre visite. Je partais pour faire les examens, pour faire mes TP, pour faire mes interroms. Dans des cours, je partais dans des cours importants. On sait qu'il y a des cours à grande pondération. Je partais. Mais bon, ça se compliquait quand même jusqu'à ce qu'en L2, je suis parti rien que pour les examens, les TP et autres. Les cours, je crois qu'il y a mes amis qui revenaient, me donnaient les notes. J'étudiais, j'étudiais, j'étudiais. Il y a aussi des cours, bien sûr, qui étaient vraiment indispensables. Il faut absolument être là, je partais. Ça, c'est en L2. Mais dans tout le reste, je crois que je partais dans certains cours, et puis voilà. Mais en gros, j'ai vraiment étudié et j'ai vraiment fini. Oui, j'adorais jouer au football avant. Sauf que la musique m'a ramassé. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai été négier, maçon, charpentier, ajusteur. Tout ça, c'est vraiment que mon père m'a appris. Ce sont mes talents cachés que les gens ignorent. J'ai fait tout ça dans ma vie, donc voilà. Mais bon, en gros, je suis musicien. Et j'aime ça. À tout le monde, prenez vos billets. Les plats sont disponibles. Classique 2003 VIP, 20 dollars. Terrain GDLM, BACC, 17 jours. Prenez rendez-vous, venez, ce sera magnifique. On a fait en sorte que la sécurité y soit vraiment installée. Il y aura plein de la sécurité. Il y aura des gens qui vont vous rediriger à vos places précises, surtout les gens de VIP. Et puis, les places classiques, il y aura des gens, bien sûr, qui vont vous encadrer pour que vous rentriez bien et après, tout ça, pour que vous sortiez bien. On a vraiment mis de l'action sur ça puisqu'on sait qu'on est quand même à l'IMBA. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'insécurité. On a voulu quand même s'y rassurer que ça sera bien et que ça va bien finir. Donc, je vous invite sincèrement à venir. Surtout les vieilles VIP, n'hésitez pas. Les concerts seraient bien. Vous allez venir écouter l'album. Ce sera magnifique. Ce sera un beau spectacle. Puis voilà, prenez vos billets. Rendez-vous chez 17 juin. Terrasé de l'IMBA. Je vous en prie.